Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment traiter le cas des emballages qui peuvent apparaître sur certaines factures. Alors les emballages vont s'enregistrer différemment selon leur nature, nous allons donc passer en revue différents cas. Le premier cas que nous allons traiter est le cas des emballages perdus. Les emballages perdus sont des emballages de faible valeur qui ne sont pas récupérables par l'entreprise et qui ne sont donc ni consignés ni repris. Ce sont des cartons, des boîtes de conserve, des bouteilles en plastique par exemple. Lors de leur achat par l'entreprise, les emballages perdus vont s'enregistrer dans un compte spécifique, le compte 60261, emballages perdus. Illustrons-le par l'exemple suivant. Le 4 septembre N, l'entreprise Tilu achète des cartons d'emballage à son fournisseur emballetout pour 500 euros hors taxes plus la TVA à 19,6%. Il s'agit en fait d'un achat presque classique qui va s'enregistrer donc au débit du compte 60261, emballages perdus. Nous constaterons normalement la TVA déductible sur autres biens et services dans le compte 44-566, ainsi qu'une dette sur le fournisseur au crédit du compte 401 fournisseur. Ces emballages perdus ne font pas l'objet d'une facturation particulière au client et leur valeur sera intégrée dans le prix de vente de la marchandise vendue. Dans un deuxième cas, nous allons traiter le cas des emballages consignés, normalement retournés par le client. Les emballages consignés sont des emballages récupérables et qui peuvent donc être réutilisés par l'entreprise. Par exemple, des caisses, des palettes, des conteneurs, des fûts ou des bouteilles en verre. Si ces emballages sont identifiables, ils sont considérés comme des immobilisations et sont alors enregistrés lors de leur achat par l'entreprise dans le compte 2186, emballages récupérables. S'ils ne sont pas suffisamment identifiables, ils seront enregistrés dans le compte 60265, emballages récupérables, non identifiables. Illustrons-le avec l'exemple suivant. Le 10 septembre N, l'entreprise TILU achète des emballages numérotés pour un montant de 1000 euros hors taxes plus TVA. Le 12 septembre, elle achète d'autres emballages non numérotés pour un montant de 200 euros hors taxes plus TVA. L'opération du 10 septembre concerne des emballages numérotés. Par conséquent, ce sont des emballages identifiables. Nous allons donc les enregistrer dans le compte 2186, emballages récupérables. Nous constaterons normalement sur ces emballages une TVA déductible sur immobilisation, puis au crédit une dette dans le compte 404. Les emballages achetés le 12 septembre ne sont pas numérotés. Par conséquent, ils sont non identifiables. Nous allons donc les enregistrer dans le compte 60265, emballages récupérables, non identifiables. Nous calculerons une TVA qui normalement s'enregistrera dans le compte 44.566, TVA sur ABS, et nous constaterons au crédit une dette sur le fournisseur dans le compte 401. Dans la suite des opérations, le fournisseur prêtera ensuite l'emballage au client, qui en contrepartie paiera une consignation généralement supérieure à la valeur de l'emballage pour l'inciter à le restituer. Au retour de l'emballage, le fournisseur restituera le prix de la consignation. Nous retiendrons que l'opération de consignation n'est pas soumise à la TVA, car elle n'est pas une opération d'achat ou de vente, il s'agit en fait d'un prêt à usage. Quand les emballages sont chez le client, il reste la propriété du fournisseur. Continuons donc notre opération, et nous allons supposer que le 15 septembre, l'entreprise TILU vend des marchandises à son client Denis, 800 euros hors taxes plus TVA, et lui facture des emballages consignés pour 20 euros. Donc, sans TVA, nous venons de l'expliquer. Le 20 septembre, le client Denis rendra les emballages consignés au fournisseur TILU. Commençons par enregistrer ces opérations chez le fournisseur TILU. Le 15 septembre, nous allons enregistrer la facture qu'il envoie à son client. Sur cette facture, nous allons bien évidemment constater la vente pour 800 euros au crédit du compte 707, vente de marchandises. Nous allons également constater la TVA collectée sur cette vente pour 156,80 euros. Nous allons devoir ajouter à ces sommes la valeur des emballages consignés pour 20 euros. Ces emballages constituent une dette conditionnelle sur le client que le fournisseur ne remboursera que s'il rend l'emballage. Comme il s'agit d'une dette, il s'agit d'un flux de sortie qui s'enregistre donc normalement au crédit. Il s'agit d'un flux de sortie différé à court terme, puisque normalement cette dette sur le client à qui nous devrons restituer l'argent sera régularisée dans les jours ou dans les semaines qui viennent lorsque le client rendra l'emballage. Il s'agit donc d'un compte de classe 4. Enfin, pour équilibrer notre écriture, nous allons constater au débit le montant qui nous est dû par le client dans le compte 411 clients. A la restitution de l'emballage, le 20 septembre, la dette conditionnelle s'éteint, puisque nous allons pouvoir rendre le montant de la consignation à notre client. Par conséquent, si cette dette s'éteint, nous allons réutiliser le compte 4196 et nous allons le solder. Au crédit, nous allons diminuer le montant qui nous est dû par le client en créditant le compte 411 clients. Procédons de la même manière en enregistrant ces opérations dans la comptabilité du client. Le client, de son côté, va constater l'achat de marchandises pour 800 euros, auxquels nous allons ajouter le montant de la TVA déductible sur ses achats. La consignation de 20 euros pour le client constitue une créance conditionnelle sur le fournisseur qui le remboursera s'il rend l'emballage. Enfin, nous devons constater le montant total de la dette sur le fournisseur dans le compte 401. Au moment de la restitution de l'emballage, la dette sur le fournisseur est diminuée de 20 euros. Donc, nous allons débiter le compte 401. Quant à la créance conditionnelle, elle disparaît puisque le fournisseur nous aura restitué le montant de la consignation. Voyons maintenant un troisième cas, le cas des emballages consignés non retournés par le client. Si le client ne rend pas les emballages, soit parce qu'ils ont été détruits accidentellement, soit parce qu'il préfère les conserver, l'opération se transforme en opération d'achat pour le client et en opération de vente pour le fournisseur. Cette opération est matérialisée par une facture que le fournisseur enverra à son client, facture sur laquelle il constatera la vente des emballages en soumettant celle-ci à la TVA au taux normal. Supposons donc que l'entreprise Denis ne restitue pas les emballages consignés qui lui avaient été facturés par son fournisseur TILU le 15 septembre. Le fournisseur TILU établit alors une facture le 30 novembre. C'est cette facture que nous allons enregistrer successivement dans la comptabilité du fournisseur puis dans celle du client. Dans la comptabilité du fournisseur, nous allons devoir solder le compte 4196 qui avait été crédité lors de la consignation. Cette dette conditionnelle sur le client disparaît puisqu'on est sûr que ce dernier ne restituera pas les emballages. Par conséquent, nous allons solder le compte 4196. Les 20 euros correspondants vont être transformés en une vente. Cette vente sera enregistrée pour son montant hors-taxe dans le compte 7088 puisque le produit de la vente des emballages est considéré comme une activité annexe. Les 16,72 euros que nous enregistrons ici s'obtiennent en prenant le montant TTC 20 euros et en divisant par 1 plus le taux de TVA c'est-à-dire 1,196. La valeur restante constitue la TVA collectée sur la vente. Par analogie, nous pouvons enregistrer la même opération dans la comptabilité du client. Cette fois-ci, il s'agit pour le client d'un achat d'emballage. Selon la nature de l'emballage pour le client récupérable ou non, il enregistrera dans un compte d'immobilisation ou un compte de charge. Ici, nous avons pris l'option de l'enregistrer dans un compte de charge. Pour lui, la TVA sur cet achat sera déductible et s'enregistrera donc dans le compte 44.566 TVA sur ABS. Et il nous reste enfin à solder la créance conditionnelle qui avait été constatée lors de la consignation. Cette créance conditionnelle s'éteint puisque le client est sûr que le fournisseur ne lui restituera pas le montant de la consignation. Par conséquent, nous soldons le compte 4096. Sous-titrage Société Radio-Canada